Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans CineWatch, votre émission de cinéma hebdomadaire où nous allons parler de l'actualité des sorties d'aujourd'hui en salle. Jérémy n'est pas là aujourd'hui pour ses fans, il sera là la semaine prochaine, pas de panique, mais heureusement j'ai de très bons invités cette semaine avec moi, juste en train de me tâter par qui je commençais, Mickaël, ça fait longtemps, Mickaël Barbato, du site culturellementvotre.fr, c'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau, c'était pour Cannes. C'était pour Cannes, c'était pendant Cannes, bonjour Nicolas, ça me fait plaisir de te retrouver, plaisir partagé. A tes côtés, Pierre Ciclier qui commence à devenir presque un habitué. Presque, c'est juste la deuxième fois, mais presque. La deuxième fois, on peut tant, et puis c'est pas la dernière. Je reviendrai dans une semaine. C'est ça, pour parler de Alibi.com, ou la semaine d'après du coup. Donc Pierre Ciclier, le blog du cinéma et ClapMag, c'est ça, voilà. On va commencer tout de suite parce qu'on a un programme assez chargé cette semaine. On va commencer avec l'image de la semaine, ce week-end se tenait le Super Bowl aux Etats-Unis. Grande manifestation sportive, mais qui attire souvent les cinéphiles, puisque les distributeurs en profitent pour passer toujours une tonne de bandes annonces, notamment les trailers, teasers, nouvelles images ou premières images des films les plus attendus. On a choisi Pirates des Caraïbes, enfin j'ai choisi en fait. Je sais pas pourquoi je vous inclue dans cette. J'ai choisi Pirates des Caraïbes, le nouveau Pirates des Caraïbes. On regarde tout de suite quelques images. J'ai choisi Pirates des Caraïbes, le nouveau Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, le nouveau Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes ou Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, qui sortira le 24 mai. Est-ce que ça vous donne envie, ce nouveau Pirates des Caraïbes ? On a l'impression que ça dure depuis 15 ans, cette affaire. D'ailleurs, je crois que ça dure depuis 15 ans. Ça dure à peu près depuis 15 ans. C'est ça. Ça nous rajeunit pas, quand même. Non, non. Mais moi, je trouve que ça marche toujours. Enfin, les premières images, ça donne toujours plutôt envie. Après, c'est quand on voit le film qu'on est un peu déçu, notamment sur le dernier. Et l'avant-dernier aussi. Mais les images sont toujours plutôt jolies. Et voir des bateaux qui finissent en feu avec des pirates qui se tapent dessus. J'ai senti une pointe de rire. Moi, j'y comprends plus rien. Enfin, je veux dire, ils sont passés la bande-annonce au Super Bowl. C'est du football américain. J'y comprends rien. Pirates des Caraïbes, j'y comprends rien non plus. L'autre, il fait des films. Il a des affaires chez lui. Enfin, personnelles. Franchement, c'est... C'est une série qui n'a ni que ni tête depuis le deuxième, en fait. Déjà, le premier, c'était déjà... Je le trouve fun, le premier. Le premier, il se regarde très bien. Oui, c'était fun, parce que c'était nouveau, surtout. C'est vrai. Mais bon, non, allez. C'était un bon film. Mais le second, c'était déjà un petit peu... Ça n'a fait que décliner. Il y en a eu combien déjà ? Je ne sais même plus. C'est le cinquième. C'est le cinquième, ouais. Le cinquième, ok. C'est le cinquième. Moi, le seul petit détail qui m'attire, on en parlait juste avant, c'est les deux cinéastes qui dirigent le film. Donc, ils s'appellent, alors à chaque fois, j'oublie leur nom, c'est toujours un cauchemar, Joachim Ronning et Espen Sandberg, parce qu'ils sont deux, ils travaillent toujours ensemble. Ils avaient fait un film qui s'appelait Contiki, un film d'aventure norvégien, je crois. Malheureusement, j'oublie un peu. Je ne sais plus si... Oui, c'était norvégien. Qui est une pure merveille. C'était une espèce d'odyssée de pime et tournée dans des vrais décors, etc. Une pure merveille qui est restée très longtemps inédite en France, d'ailleurs, avant d'être édité en DVD l'année dernière. Voilà, et du coup, ces deux cinéastes-là sont tellement bourrés de talent que je me dis, est-ce qu'ils vont peut-être réussir à coup de défibrillateur à réanimer cette saga ? Et puis, il y a du Johnny Cash sur la bande-annonce, donc bon, quelque part, c'est... Et Johnny Depp. Oui, mais déguisé. Johnny Cash est sur les bandes-son de tous les trailers, tous les prochains trailers, comme Logan, par exemple. Donc, ça rend toujours le... Les images sont plus belles, on dirait, avec Johnny Cash. Ça donne un côté plus sympa, tu vois. Mais non, après, sur les réalisateurs, je ne sais pas s'ils auront vraiment une influence, parce que ça reste du gros blockbuster, parce qu'ils pourront mettre leurs pattes. Après, moi, le casting, je le trouve plutôt pas mal, là. Il est pas mal. De toute façon, on retrouve déjà encore Orlando Bloom, Jeffrey Rush, on en retrouve une partie... Orlando Bloom aussi ? Aussi. D'accord. Alors, d'ailleurs, c'est le petit truc qui m'étonne, quand même, c'est qu'il y a deux ans, je me souviens qu'Orlando Bloom avait été invité à Deauville, au festival américain de Deauville. Ils parlaient déjà, ils étaient déjà, ils venaient déjà de tourner le film. Donc, je comprends pas ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de fight spatio-temporelle entre cette époque-là et aujourd'hui, pour que le film n'arrive que maintenant. Je pense qu'il y a dû avoir une post-production un peu compliquée. Mais voilà, en tout cas, le film arrive très tard. Est-ce que c'est bon signe ? Je sais pas. Le fameux « on récupérera les plans ». C'est ça, on sauvera le truc au montage. Ça s'annonce mal. C'est pas faux. Du coup, on va enchaîner tout de suite, avant de rentrer dans le corps de cette émission, on va faire notre petite pause box-office très rapidement. C'est parti pour le box-office. Je vais faire une question. Le box-office, cette semaine, dominé très largement par Redding, la nouvelle comédie de Danny Boone. Déjà 1,5 million d'entrées, enfin 1,4 et des brouettes. C'est triste. Moi, j'ai trouvé ça efficace. Non, c'est triste. Franchement, c'est triste. Non, c'est... Oui, mais toi, je te connais par cœur. Toi, c'est parce qu'en fait, t'es vexé parce que Triple X n'est pas premier du box-office cette semaine. Déjà. Déjà. Triple X, c'était beaucoup mieux. Non, mais François, moi, je veux bien. Danny Boone, il me fait rire et tout. Mais là, Alice Paul aussi, je l'aime beaucoup. Mais elle en fait des caisses. Oui, là, là, elle en fait un peu des caisses. C'est vrai. Non, je trouve surtout que cette semaine, il y avait beaucoup de bons films. Donc, t'as préféré esquiver. Oui, j'ai vu la bande-annonce. On a posté, d'ailleurs, la bande-annonce. On nous a dit qu'il ne fallait absolument pas poster cette bande-annonce-là. Ce n'était pas un film cinéphile, etc. Pourquoi ? Non, ça a l'air sympa. Ça a l'air drôle. Les gens aiment. Les gens aiment. Ça, c'est sûr. Alors, les gens aiment aussi Tous en scène. La comédie d'animation des studios qui ont créé Les Mignons. Bah, pareil, en fait, 1,3 million d'entrées en 15 jours. Enfin, pareil, non. Danny Boon, lui, a fait ça en une semaine. Là, c'est en 15 jours, mais c'est un score plutôt honorable, oui. La La Land. Benjamin, si jamais quelqu'un te dit du mal du film, tu peux couper son micro, s'il te plaît. La La Land, 559 000 entrées en deuxième semaine. 1,3 million, mine de rien. Pour une comédie musicale, je trouve, un peu rétro, etc., je trouve que c'est un très bon score, quand même. Oui, même si, pour moi, ça reste du très grand public, quand même. Enfin, le voyant, ça ne m'étonne pas que les gens aillent le voir. Dans le registre comédie musicale, ce n'est pas Mamma Mia, quoi, tu vois, par exemple. Ah oui, non, c'est sûr. C'était pas Mamma Mia, mais... Non, mais enfin, il y a tout pour qu'on aille au moins le découvrir, pour qu'on aille se faire son idée. C'est tout la promo. Je veux dire, celui qui n'a pas entendu parler de La La Land, je pense qu'il vit dans une grotte au fin fond de... Justement, il y a tellement eu de hype que je n'y suis même pas allé. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a eu un effet un peu de trop, mais bon. Ah oui. L'Ascension, du coup, alors, la concurrence a été tellement rude ces dernières semaines que c'est la comédie L'Ascension qui en a souffert, et c'est bien dommage parce que c'est une très, 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 très bonne comédie. 247 000 entrées cette semaine, en deuxième semaine, donc 591 000 entrées. Ça fait pas loin de 600 000, c'est pas déshonorant, mais il était porté par une telle campagne promo et un tel bon bouche à oreille. Je pense que c'est dommage, à mon avis, le studio a espéré le million et c'est un peu décevant. Rings est cinquième avec, quand même, 235 000 entrées en une semaine. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des fans pour ça, et je pense que c'est à peu près les mêmes pour Ouija, pour Resident Evil, c'est ces fans fantômes dont on sait pas trop où ils sont, c'est pas qui ils sont, c'est pas... Rings a quand même encore une certaine fanbase, mais c'est surtout que le film était invisible. C'est vrai que le studio a refusé de le montrer. Le film était invisible, puis même, enfin, il est sorti vraiment, on a vu des affiches, mais... J'ai cru comprendre que c'était normal, hein, s'ils n'ont pas voulu le montrer, il y avait de même raison à ça. Pas du moins, ça a l'air d'être l'avis général, je vous le dis pas, je ne l'ai pas vu. La grosse planta de la semaine, c'est Sahara, la comédie d'animation française qui, faut avouer, n'est quand même pas très 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 bonne. 215 000 entrées, alors ils ont quand même balancé 500 copies, c'est un vrai four, hein. Là, ça fait mal. C'est plutôt pour un film d'animation, en général, il y a les parents et les enfants. Ben, c'est ça, disons que Rings est devant avec la moitié de copies, quoi, donc c'est très très dur. Jackie, 193 000 entrées et neuvième sur 213 copies, c'est un bon score. Moi, personnellement, je suis très content parce que j'aime beaucoup ce film. Moi, j'aimerais bien qu'il en fasse un peu plus encore, tu vois. C'est le film de cette semaine. Pour moi, c'est un des meilleurs films de début de l'année, même. Parce qu'en même temps, je suis en train de me faire limite pour rire par Benjamin, le réalisateur qui est allé le voir sur nos conseils de l'émission de la semaine d'avant et qui a détesté le film. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Le concept des trois jours de Jackie, je n'ai pas accroché du tout. Bon, du coup, ça fait deux. Voilà, vous êtes deux, on est deux. Voilà, ça se réglera à la sortie. C'est comme au collège. Je crois qu'on n'est pas les deux plus costauds, c'est ça le problème. Et alors, juste pour toi, c'est cadeau, un triple X et dixième. Il est toujours dans le top 10. Il a quand même fait un bon petit 800 000 entrées. Il n'a rien. Parfait. Écoute, le VIN, toujours ça. Surtout que c'était, moi, j'étais parti pour voir vraiment une grosse bousasse, un truc vraiment très mauvais. Mais c'était une bonne surprise, en fait. Eh bien, voilà. Comme quoi. Une bonne bousasse. Ouais. Oui, mais c'est important. Je ne suis pas allé le voir. C'est important. Mais va le voir. J'essaierai, promis. Mais j'attends surtout Fast and Furious. Ça, ça va être énorme. Très bonne bousasse. Non, ça va être énorme. Très bonne bousasse. Bon, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour attaquer le gros morceau de cette émission, c'est-à-dire les sorties du jour. La sortie de la semaine, le film-événement, et je pense que ce n'est pas vous qui allez me contredire, c'est le retour de Martin Scorsese avec Silence, un film adapté d'un roman japonais paru en 1966. Un film qui parle de foi, qui parle de prêtre, mais qui parle également de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va tout de suite regarder la bande-annonce et on en parle tout de suite après. On va tout de suite regarder la bande-annonce, c'est-à-dire la bande-annonce, c'est-à-dire la bande-annonce. C'est pas possible. Fr. Ferreira a réussi sa vie à spreader notre faith all over Japan. Il me semble que notre mission ici est plus urgent que jamais. Nous devons aller chercher Fr. Ferreira. C'est dans vos cœurs, les deux ? Oui. Et je dois croire que Dieu a mis en place. Le moment que vous avez fait un peu dans ce pays, vous allez entrer en haut de danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prix pour votre sœur est leur souffrance. C'est trop dangereux. Nous demandons cette mission. Silence, donc le nouveau film de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson. et encore un gros casting derrière japonais dont on va parler tout de suite. Qui veut se lancer en premier pour donner son avis sur Silence ? Je sais que vous êtes tous les deux bouillants. Qui veut attaquer ? On a aimé. Enfin, je crois qu'on a aimé. Je crois qu'on a aimé. Bon, alors on a aimé la suite. Film d'après. Vas-y, Mickaël, attaque. Un grand film. Un grand film très différent de ce que Scorsese a pu sortir récemment. Encore qu'avec une kundoune, il était déjà un peu dans cette veine un peu plus lente, un peu plus descriptive, on va dire. Mais film, oui, vendu comme un film d'aventure, en fait, par la bande-annonce, on en parlait. Alors que pas du tout. C'est un film, effectivement, sur la foi. Et c'est une errance à travers un Japon très violent. D'ailleurs, certaines images peuvent choquer. Certaines images peuvent aussi faire dire à certaines personnes que Scorsese a un regard sur ce Japon-là peut être un peu négatif. Alors que pas du tout. Il est vraiment... C'est un film purement objectif. C'est un très beau film. Un énorme travail sur la photographie. Les amateurs de belles photos vont être ravis dans nos grands films. On va étayer un petit peu après. Le casting, Andrew Garfield, on va pouvoir en parler. Moi, je ne suis pas très convaincu. Adam Driver non plus. Je suis beaucoup plus convaincu par le casting japonais. Notamment Shinya Tsukamoto, Sabu, l'acteur dont le nom m'échappe. Tananobu Asano. Asano, voilà, tout à fait, qui est merveilleux. Alors, la question, après, du coup, on reviendra sur ton avis à toi, ce que tu en as pensé. Mais tu évoquais le casting, tu n'étais pas très convaincu. Donc, on sait, voilà, enfin, on sait non. Pour ceux qui ne le savent pas, Martin Scorsese a préparé ce film depuis plus de 20 ans. Évidemment, en 20 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ont failli faire le film et qui, finalement, ne s'est jamais fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aurait convaincu peut-être un peu plus ? J'ai vu que Daniel Delewis, à une époque, avait été attaché au projet. Gaël Garcia Bernal et Benicio Del Toro. Oh, Del Toro. Ça se parle plus déjà. Del Toro, dedans, aurait été merveilleux. Maintenant, enfin, Nissan est très bien. Après, Andrew Garfield, ce qu'il y a, c'est que c'est un acteur qui doit être bien utilisé par son réalisateur. Il est aussi, enfin, il est bien utilisé, par exemple, par Gibson dans Tu ne me tueras point. Je trouve qu'ici, il est trop, il est trop timide. Enfin, il ne travaille pas assez, je trouve. Il n'est pas assez viscéral, en fait. Il n'est pas assez viscéral et c'est surtout Adam Driver. Moi, je n'ai pas pu, dès le début, dès le premier plan, en fait, de ce film, avec les deux personnages, avec les deux acteurs dans le champ, tu sens que ça va être compliqué. Le regard est un peu vide. Adam Driver, c'est soit tout, soit rien. Moi, je le déteste dans Star Wars 7. Je le déteste dans Star Wars 7. Mais non, mais non, mais non. Si, si. Ils sont passés si bien que ça. Eh oui, mais je sais. J'en mets les pieds dans le plat, voilà. Non, donc, ben, peut-être moins Andrew Garfield qui, quand même, a quand même quelque chose. Mais Adam Driver, c'est, bon, c'est... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que le casting, en soi, il est très bien. C'est vrai que c'est plus... Si j'ai un défaut à faire sur le film, c'est la direction d'acteur, en général, que je trouve un petit peu... Un petit peu juste. Voilà, il y a des moments, ça ne joue pas très très bien. On ne sait pas... Ils ne savent pas trop où ils vont, mais ça marche quand même, quoi. Et comme tu disais, Andrew Garfield, qu'on avait vu dans une tour à point, là, le Mel Gibson, c'est vraiment intéressant de le retrouver d'un rôle un petit peu similaire, où il y a aussi des questions de croyances. C'est quelqu'un qui est presque dans l'extrémisme, finalement, tu vois, parce qu'il a sa foi, il a ses croyances, et on ne va pas lui faire voir autre chose. Donc, ça pose vraiment des questions très intéressantes. C'est un Scorsese qui est très personnel. Il revient à quelque chose de très simple dans sa mise en scène, mais en étant simple, il nous fait des plans qui sont magnifiques. Moi, j'ai rarement été vraiment hanté par un film, longtemps après, parce que ça fait, on l'a vu, il y a peut-être un mois, un mois et demi. Oui, ça commence à faire un petit peu. Et j'ai encore des plans qui me reviennent, mais un plan fixe, juste une barque qui arrive dans le brouillard. Ça paraît très simple, mais il a une composition qui est vraiment fascinante. Il y a quelque chose, on en avait parlé d'ailleurs avec toi, je me rappelle à la sortie de la projection, c'est que le film est réalisé, comme tu dis, d'une manière très simple, très minimaliste, et en même temps, dans le minimalisme, il arrive à élaborer des choses vertigineuses, et forcément, quand on pense à simplicité de la mise en scène et en même temps, énorme richesse de la mise en scène, tout de suite, on pense Kurosawa, et Kurosawa, ça a été l'une des grosses inspirations de Scorsese sur ce film. Kurosawa est mis au bouchy aussi, il parle beaucoup de mis au bouchy. Oui, il est mis au bouchy aussi, et on sent qu'il assume, là, on sent que c'est un cinéma japonais qui l'a influencé dans toute sa carrière, et là, c'est vraiment le film, je trouve, où il l'assume le plus, il rend le mieux hommage, et en même temps, il se l'approprie, sans donner l'impression de faire un copier-coller, finalement, parce que ça reste du pur Scorsese, mais dans un style très japonais, et c'est vraiment étonnant, parce qu'on retrouve vraiment un mix des deux, à la fois du pur Scorsese dans la violence, même dans des thématiques, et en même temps, cette façon de réfléchir le cadre, la composition des plans, qui est très japonaise, et pour moi, là, il a atteint un niveau de maturité qui est assez exceptionnel. Mais c'est drôle, parce que quand on regarde sur l'ensemble de la carrière de Scorsese, on sait tous que c'est un immense cinéphile, un dingue de cinéma, qui aime tous les cinémas, au tout début de sa carrière, dans son tout premier film, je me rappelle, avec Harvey Kettel, il rendait énormément hommage à Godard, à la Nouvelle Vague, etc. Aujourd'hui, c'est au cinéma japonais, dans le temps, etc. Je trouve que quand on regarde sa filmographie, on se rend compte que c'est un homme, juste un immense amoureux de cinéma, quel qu'il soit, quoi. Il aime tous les cinémas, c'est vraiment le cinéphile par excellence. J'ai vu aussi beaucoup de Kenji Mitsumi, la même avec Taïa Baby Cart, et pas mal de Zatoichi aussi, dans le rapport à la nature, il y a des plans naturalistes, mais fabuleux. Et l'explosion de la violence aussi. L'explosion de la violence aussi, qui fait... Là, on retrouve son cinéma. Il y a une scène où il y a un japonais qui sort un sabre d'un coup, qui rappelle vachement... C'était dans Les Affranchis, c'était Joe Pesci, je crois, qui s'énervait d'un coup, de façon très violente. Joe Pesci s'énervait tout le temps, de façon violente. Oui, voilà. Que ce soit dans Casino, dans... Particulièrement dans celui-là. Et c'est vrai que là, on se dit, c'est vrai que c'est aussi ça Scorsese. Parce que, bon voilà, il faut avouer que le film, il a un côté assez lent, ça prend son temps. Parfois, enfin, ça dure 2h40, on les sent quand même passer. C'est pas faux. Mais, il se passe quelque chose, vraiment. Ça arrive à nous toucher. C'est vraiment un voyage. Je suis d'accord avec le mot que tu employais tout à l'heure, ça hante. C'est vraiment une oeuvre qui hante. Et effectivement, elle reste, elle prend... Il se passe quelque chose avec ce film. C'est une évidence. Enfin, un grand Scorsese, donc on peut dire... On peut pas trop parler du récit, parce que... Oui, c'est assez compliqué, ça, parce qu'il y a des retournements de situation. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'ils questionnent un peu plus la question du rapport entre japonais et... Et des chrétiens, et notamment qui questionnent les chrétiens, leur disant un peu, bah, si les japonais, ils étaient venus chez vous pour vous inculquer leur foi, comment vous auriez réagi ? Ça, il le dit pas. Il est pas loin d'aller vers ça, mais... Il y a quand même pas mal de dialogues qui... Oui, il y a pas mal de remises en temps. De temps en temps, oui. Notamment, il y a une image fabuleuse avec, comment dire, le Japon qui est ramené à l'état d'un... Je sais, c'est quoi, c'est un... Il utilise une image, elle m'échappe. J'essaie de lire dans ta tête. Ah bah là, ça va être dur. Il n'y a plus grand-chose, là. Un marécage. Ah. La fameuse histoire, enfin, il y a une image du marécage, où effectivement, là, il commence un petit peu à parler du rapport du Japon avec ce qu'ils appellent à l'époque l'envahisseur. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu en sapon de ça. C'est un peu en déchets. Mais en même temps, c'est son choix, parce qu'il reste sur son personnage principal, qui est ce prêtre jésuite interprété par Andrew Garfield. Donc, ça marche. Voilà. Il a son opinion qui est assez tranchée. Donc, pas besoin non plus de trop nous questionner. Mais, voilà. Après, c'est vrai que toute la partie sur la foi est vraiment passionnante, parce que le film s'appelle Silence. Ça fait référence, comme on le voit dans la bande-annonce, à quand on prie Dieu, comment on gère le silence auquel on doit faire face, parce que Dieu ne répond pas concrètement. C'est vrai qu'il y a toute une interrogation. On sait que, voilà, la foi, tout ce qui est théologique, ça a suivi la carrière de Scorsese depuis le début. Il y a toujours eu cet élément-là dans son cinéma-là. Et là, voilà, il rentre vraiment dedans, un peu comme il l'avait fait avec la dernière Tentation du Christ dans les années 80. Mais, du coup, si on résume, donc, voilà, c'est un Scorsese. Effectivement, lent, il ne faut pas s'attendre à un Hugo Cabret ou à un Loup de Wall Street. L'opposé complet. C'est un Scorsese qui travaille la lenteur, mais je ne le trouve pas lent en termes cinématographiques. Il y a très peu de plans qui font plus de 10 secondes, quand tu regardes bien. C'est vrai. Ce n'est pas aussi cut que le Loup de Wall Street. Le Loup-Garou de Wall Street. Non, ce n'est pas aussi rapide, effectivement. De toute façon, ça n'aurait que ni tête. Mais, ces plans, ça reste quand même du Scorsese. Donc, c'est quand même toujours assez cut. C'est un film qui travaille la lenteur. Et ça, pour ça, c'est assez passionnant aussi. A bien regarder, à bien analyser. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que c'est de l'anti-Scorsese et en même temps du pur Scorsese. C'est très paradoxal. C'est dans la forme. Ça s'éloigne vachement de quand on pense au style de Scorsese. C'est à milieu de ça, d'une certaine manière. Mais en même temps, par des détails, on le retrouve. Et c'est là-dessus qu'il est intéressant. Après, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il ne faut pas non plus le résumer à un film sur la religion, un film sur la foi. Mais plus, c'est sur la croyance de l'homme. Donc, ça peut être la religion, mais ça peut être autre chose. C'est cet homme qui, finalement, se questionne sur ses croyances, sur sa vie. On parlait du silence. C'est aussi le fait de se questionner sur le soi-même. Est-ce qu'il prend les bonnes décisions ? Forcément, il n'entend pas Dieu qui va lui dicter les choses. Donc, est-ce qu'il n'est pas dans l'erreur ? Donc, ça questionne beaucoup. C'est là-dessus qu'il est intéressant. Parce que ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Il faut l'avouer, à regarder le film, il y a des moments où c'est assez rude. Mais on en ressort. On peut vite trouver ça hermétique. On en ressort avec beaucoup de questions sur soi-même et sur Scorsese. Là-dessus, c'est fascinant, je crois. Tout à fait. Donc, voilà. En résume, tout le monde aime. Et c'est, on peut le dire, un grand Scorsese. Différent, mais grand. Qui créera le débat. Exactement. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas eu de débat. On est tous d'accord sur le fait que c'est assez brillant. Du coup, on va enchaîner avec le film d'après. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être aussi tous d'accord. C'est l'autre événement de la semaine. Pas forcément... Pour les mêmes raisons. Oui, pas forcément pour les mêmes raisons. Et puis surtout, celui-là, c'est peut-être plus inquiétant. C'est-à-dire, l'autre, c'est un événement. On était contents de vivre cet événement-là. Là, on est peut-être moins contents. Voilà, les sex-toys sur pattes. Christiane Gray et Anastasia Steele sont de retour. 50 nuances plus sombres. La suite de 50 nuances de Gray. Donc, la saga littéraire de... Enfin, littéraire, ça n'a pas appelé celle de la littérature. De L. James. Des centaines de millions de romans vendus dans le monde. Des tas de femmes en furie. Qui ont lu ça sur la plage. Il paraît que sur les plages, ça faisait un carton absolu. Ça émoustille beaucoup ces dames. Enfin, du moins une partie de ces dames. Voilà, on va tout de suite regarder l'abondance. On ne va pas bouder notre plaisir. Intrigué. Je veux que tu reviennes. Je ne savais pas où cette histoire me mènerait. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Tu vas rester là à me regarder d'un air ahuri ? Oui. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia ? Cette fois-ci, pas de règles. Pas de châtiment. Et... Et plus de secrets. Qu'est-ce que tu veux... J'aime beaucoup la subtilité du packshot de fin quand même le truc d'une élégance et d'une finesse c'est voilà 50 nuances plus sombres tu l'as vu et je sens que t'as envie d'en parler j'avoue j'ai pas vu le premier j'avais du voir 10 minutes quand ça passait à la télé avant de m'endormir déjà j'y croyais pas trop mais alors là ça m'a surpris à quel point c'est vide et inintéressant oui sur la forme on savait que ce serait moche mal réalisée et sans intérêt mais voilà ça nous vend un peu peut-être quelques petits coups de fouet l'histoire d'amour qu'on aurait jamais vu comme ça bah si si en fait ça ressemble à n'importe quelle histoire d'amour basique c'est l'histoire d'un couple qui se découvre du coup faut apprendre à se faire confiance faut apprendre à raconte moi ton passé parce que forcément c'est une nana du coup faut qu'elle embête son copain en lui disant dis moi faut que tu t'exprimes livre moi tes secrets donc c'est d'un niais et puis donc au milieu de cette histoire extrêmement plate on essaye de nous rythmer le truc avec quelques pseudo scènes de sexe mais alors ça nous émoustille pas grandement et surtout c'est des gentils petits missionnaires c'est même pas on fait des positions acrobatiques on sort la cravache et compagnie non c'est je t'attache un peu les mains je te bande les yeux et puis voilà mais c'est tout le paradoxe de cette saga c'est à dire qu'elle a eu un gros succès pour son côté sulfureux mais en fait il faut bien replacer le contexte c'est un côté sulfureux pour les américains qui sont très puritains donc forcément pour eux c'est un monument sulfureux etc bon c'est sûr que nous on a des films comme l'inconnu du lac baisement etc forcément c'est ça et surtout moi j'ai repensé à un film coréen qui s'appelait Fantasme de Jang Soon Woo là il y avait du ligotage de la cravache et compagnie ça c'était un couple qui découvrait sa sexualité qui se questionnait et ça y allait vraiment là c'est c'est une pseudo pub SM on se bande les yeux et puis voilà non mais c'est une catastrophe et puis surtout c'est voilà il ne se passe strictement rien pendant deux heures c'est à dire que le premier avait un minimum d'enjeux c'est à dire voilà on avait un beau gosse charismatique mystérieux et surtout inaccessible le problème c'est que maintenant qu'elle a accédé à son beau gosse ben concrètement il n'y a plus rien à raconter et puis merci ben je suis désolé mais on se fait chier pendant deux heures c'est très long à la limite sur une heure dix-sept peut-être mais pas plus parce que deux heures j'en pouvais deux heures deux heures mais c'est pas et puis ce qui est drôle c'est que tu les sens passer à chaque minute oui tu sais c'est c'est vraiment à chaque minute tu la sens dans la gorge tu te dis oh la 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 puis on sent qu'il essaye de rajouter des fausses sous intrigues par exemple la jeune fille donc Anastasia qui travaille dans une société d'édition ben forcément son patron il va lui faire des avances un peu trop lourdes évidemment du coup ça va pas mais bon allez claquement de doigts mon chéri il est milliardaire il a racheté la boîte il va faire virer mon patron voilà ça c'est fait non mais ce qui est magnifique c'est qu'en fait à chaque fois que le scénario essaye de mettre une société dramatique voilà un petit voilà un truc voilà à chaque fois qu'il apporte quelque chose une idée machin il a cet art de la balayer systématiquement en trois minutes et de passer à la scène d'après et puis à la scène d'après et puis c'est un espèce de collage géant vous me donnez envie d'y aller en fait ah mais il faut ça m'a l'air mais il faut non mais c'est surtout voilà c'est d'un c'est d'un ennui absolument redoutable alors j'ai eu un petit espoir mais ça a duré une demi-seconde sur le début quand on nous parle un peu sur la première scène en fait on voit donc Jamie Dorman Dornan Dornan pardon l'acteur qui a le charisme d'une table basse c'est magique alors il peut avoir un bon charisme parce qu'il était dans une super série qui s'appelle The Fall avec William Anderson série anglaise où il jouait un serial killer psychopathe vraiment excellent et du coup ça commence là à Spifty Sheds avec lui qui se souvient de son passé on comprend que quand il était enfant maman était un peu une junkie et puis il devait se faire taper dessus c'est quand même de la psychologie de comptoir et puis on lui brûlait un petit peu le coude du coup alors il n'a pas bien vécu tout ça je me dis ça y est il va s'en souvenir et puis il va devenir taré il va vouloir tuer plein de jeunes filles à coup de cravache c'est ça et bah non même pas alors non ça c'est un détail quand même assez magique donc effectivement on le voit parce qu'on le voit même déjà dans l'abondance il a des marques de cigarettes là mais parce qu'il a des marques de cigarettes là et donc il dessine un carré comme ça et sa copine n'a pas le droit de poser ses mains à l'intérieur du carré elle peut le toucher à l'extérieur mais pas dans le carré apparemment ça l'excite beaucoup qu'on dessine avec du rouge à lèvres tout autour de son torse oui c'est terrible rouge à lèvres qu'il garde pendant à peu près 3 jours j'ai pas compris l'idée mais il ne se lave pas non si il se lave mais le rouge à lèvres reste excusez moi j'en perds mon oreillette non mais c'est surtout voilà c'est c'est extrêmement ennuyeux et puis alors surtout si on résume le film concrètement elle essaye beaucoup de fringues beaucoup 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 de fringues elle se change tout le temps on lui enlève à peu près 5-6 fois sa culotte de la même manière de la même manière toujours on a bien proprement la culotte on n'a pas arraché avec les dents 3-4 fois l'amour et le reste des tunnels de dialogue absolument inintéressant c'est inintéressant c'est à dire qu'ils font que se répéter pendant 2h les mêmes choses c'est à dire parle moi de ton passé je t'en supplie me quitte pas voilà et en fait pendant 2h c'est parle moi de ton passé ne me quitte pas parle moi de ton passé et un petit peu de laisse moi vivre un peu ma vie mais ça va se régler sur l'oreiller en 2 minutes c'est ça et puis surtout laisse moi vivre ma vie mais si jamais tu oses la voix t'inquiète pas je suis là il n'y a pas de problème donc voilà il faut être masochiste pour aller voir ce film il n'y a aucun intérêt surtout en 2017 qu'on arrive à faire ça c'est triste je suis désolé c'est qu'on ait de l'argent pour produire ça et qu'on se fasse de l'argent avec ça mais alors il y a un détail je ne sais pas si toi ça t'a marqué il y a une catégorie aux Oscars une catégorie de films dont on ne comprend jamais vraiment parce que personne ne maîtrise vraiment le truc tellement c'est pointu c'est la catégorie le meilleur mixage son on ne sait jamais trop ce que c'est le mixage son le son on le sait bien le mixage son on ne sait pas trop pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que cette catégorie le mixage son vous regardez Fifty Shades et vous verrez exactement ce que c'est un mixage son tellement épouvantable que du coup ça saute aux oreilles et du coup on comprend effectivement à quoi ça sert de mixer le son dès qu'il y a une musique qui part on se sent obligé de la mettre à fond les ballons ça pète les tympans derrière ça parle on a l'impression qu'on a mal réglé le son on pourrait relever la piste sur les voix parce qu'on ne comprend pas on a les sous-titres heureusement il y a les sous-titres ce qui sont alors là c'est les sous-titres français donc on ne peut pas mettre ça sur la faute des américains mais ils sont tout aussi éduqués que le reste c'est incroyable c'est à dire ils ont adapté du coup les sous-titres au lieu de juste faire une traduction mais du coup ils adaptent version française c'est salut bébé et compagnie le salut bébé le salut bébé expression qu'on ne dit plus depuis les années 90 salut bébé c'est vrai qu'il y a ça effectivement tu as raison ça plus toutes les toutes les pubs faciles pour Apple alors ça c'est c'est ça j'étais un peu marqué par ce fameux cadeau donc quand on a un chéri le chéri doit vous offrir toute la panoplie Apple avec l'ordinateur le nouveau téléphone bien grand sinon tu ne conclues pas ah bah oui oui bah non bon voilà grosso modo Fifty Shades c'est une catastrophe on est tous d'accord c'est mauvais et du coup moi qui avais vu le premier autant le premier pouvait avoir son intérêt dans le sens pour les fans ça faisait le job ça a émoustillé un petit peu je respecte ton envie de le défendre parce que là même un vieux un vieux film érotique sur M6 des années 80 ça me fait plus d'effet disons que ça a émoustillé un petit peu parce qu'elle alors on avait on avait cette chair Dakota Johnson qui se mordillait les lèvres à peu près toutes les 30 secondes c'était dans le contrat toutes les 30 secondes elle allait faire si je veux comme ça bah là elle met la tête dans l'oreiller elle met la tête dans l'oreiller mais du coup le premier il y avait un côté voilà pour les fans c'était fait voilà c'était fait clairement ça faisait le job pour le public que ça visait celui-là est juste d'un ennui mais ça vise qu'il y a de public le même que le premier quoi mais voilà en tout cas l'avant-première officielle qu'il y avait hier le public a adoré je sais pas pourquoi tant mieux mais il adore tant mieux pour eux pour eux on se déplace on a envie d'aimer ce qu'on voit c'est ça plus comme ça les salles sont moins remplies quand on va aller voir les vrais bons films qu'il y a en ce moment au cinéma et puisqu'on est en train de parler de bons films on va tout de suite enchaîner avec moi je trouve un bon film mais je sens que ça va créer débat on va parler de Seul un film fantastique français adapté d'une célèbre bande dessinée où une bande d'adolescents se réveille un beau matin tout le monde a disparu en Ile-de-France il ne reste que voilà un pitch bien connu ça n'invente rien mais voilà la BD était très très bonne le film prend des libertés mais on va tout de suite en parler après avoir regardé la bande annonce donc de Seul tu m'entends ? oh il y a quelqu'un oh il y a quelqu'un tout ce que je fais c'est voir ma mère mes parents mes potes on va sortir de là ok ? tu me jures ? je ne jure pas fonce fonce Seul le nouveau film donc de David Moreau qui avait réalisé Il enfin Il's avec Olivia Bonamy très très bon très très bon survival il a fait The Eyes le remake américain du film thaïlandais des frères Pang qui était beaucoup moins bien et surtout il avait fait la comédie 20 ans d'écart avec Virginie et Fiera dur et ça c'était compliqué on est content de le revoir de le voir revenir au cinéma de genre quand même parce que c'était très compliqué Seul donc adapté d'une célèbre bande dessinée tu l'as vu cet après-midi oui ça m'a à moitié convaincu en fait je partais sans trop y croire j'avoue mais je trouve que il y a des bonnes idées dans la mise en scène c'est assez osé quoi qu'un cinéma français aille là-dedans on peut pas trop en parler de la fin et du retour dans la situation mais c'est à ce moment là où vraiment je trouve que le film est intéressant parce que ça ça amène à re-questionner tout ce qu'il y avait avant mais justement eux ils aimeraient faire une saga parce que je veux dire le film ne prend que les 5 premiers tomes de la BD on sent que ça se finit il y a une fin ouverte mais justement quand on se met à voir le retour dans la situation et qu'on se met à se questionner sur ce qu'on a vu avant on se rend compte que au niveau du scénario il y a quelques lacunes qu'il y a des trucs qui sont un peu un peu trop obscurs pour vraiment tenir debout pendant le film quand même ça joue pas toujours très bien les personnages sont pas très bien écrits moi tu vois ce côté on a des jeunes ados des jeunes collégiens mais c'est pas grave ils sont capables de te prendre un fusil à pompe et de savoir comment recharger mais c'est assez fun dans le cinéma dans les années 80 on faisait ça et personne n'avait rien à écrire justement j'ai repensé aux vieux films des films de Spielberg quand je parlais des guerres prenaient un flingue t'y croyais oui mais parce que c'était je parlais des guerres mais tu vois si tu prends un film comme les Goonies par exemple et ben là on te demande dès le début le personnage le petit asiatique qui aime bricoler du coup c'est logique qu'un peu plus tard dans le film on le voit lui réussir à à trafiquer quelque chose là c'est pas grave écoute mon père est médecin j'arrive à te retirer une flèche de l'épaule et à te soigner je sais un petit peu faire du kart du coup je suis capable de conduire un gros camion de pompiers écoute non mais évidemment voilà il y a des petites voilà des petites largesses comme ça je veux bien te conseiller mais moi je trouve que c'est un très bon divertissement je trouve que c'est très efficace ça fait super bien le job après sur l'interprétation effectivement tout le monde n'est pas au même niveau je trouve que Sophia Le Safre donc l'héroïne est vraiment livre une très très bonne prestation je la trouve je l'ai trouvé vraiment très crédible et c'est pas parce que voilà parce que je la connais mais non pas du tout pas du tout parce que c'est une amie qui vient dîner dimanche mais c'est quand même pas non mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et non moi je la trouve très bonne et je trouve que le petit donc avec les cheveux les cheveux bouclés donc c'est alors c'est lequel c'est Jean Stan du Pac que j'avais trouvé très 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 moyen dans le coeur en braille de Michel Boujna est plutôt pas mal là dedans mais globalement c'est surtout le cinéma de genre français que j'ai envie de soutenir à travers ce film là parce que on a tendance à tirer sur le cinéma français le cinéma français le cinéma de genre français à boulet rouge honnêtement quand on regarde ce qu'on a produit ces 15 dernières années c'est pas plus honteux que ce que font n'importe quel autre pays les américains en tête c'est juste que quand c'est français on a tendance tout de suite à enfoncer le truc en fait c'est peut-être parce que justement il y a un potentiel que je suis un peu déçu de ce que je me dis avec un peu plus de moyens avec un peu plus de maîtrise ça a coûté que 5 millions ouais mais quand même d'accord quand même ouais mais on prend Ares pour moi qui était plutôt réussi voilà mais Ares trahissait son budget beaucoup plus facilement et il en avait coûté 6 ouais mais après moi c'est dans l'image dans la mise en scène il y a quelques facilités qui font un peu un peu amateur il y a un moment j'ai un peu l'impression de regarder un court métrage d'étudiant sur Youtube donc c'est dur quand même parce que c'est assez cinégenique oui mais il y a un côté un plan casse-côté un peu gentil mais aussi dans le scénario dans la façon d'avancer les choses tu sens qu'il veut mettre beaucoup de choses tu me dis c'est 5 tomes c'est vrai que oui il va peut-être un peu trop vite parfois peut-être qu'il sait très bien le sort que risque d'avoir son film et que malheureusement il n'aura sûrement pas de chance d'en faire un deuxième parce que voilà on sait que le film ça va être compliqué pour lui en salle mais bon voilà moi je trouve ça dommage en tout cas je trouve que c'est un très bon film et j'ai envie de dire aux gens allez le voir et donnez lui sa chance et lisez aussi la BD qui est très très bien c'est vrai je l'ai lu après du coup effectivement le film oublie beaucoup de choses enfin met de côté des choses pour l'instant j'irai le voir mais j'aime tellement la BD que c'est le genre de BD qui te dit que le film sera obligatoirement un peu moins bon un peu comme Walking Dead la série est naze parce que la BD est très bien c'est pour ça mais bon on va enchaîner tout de suite en tout cas voilà moi j'ai dit allez voir seul plus que 50 nuances degrés voilà c'est ça si vous devez choisir allez voir seul et pas 50 nuances degrés on va tout de suite enchaîner avec on va passer dans un autre genre on va passer dans de l'animation avec Lego Batman deux ans après la grande aventure Lego et le succès planétaire du film les petits jouets en plastique jaune sont de retour on regarde tout de suite la bande annonce et on en parle tout de suite après avec Mickaël qui l'a vu je ne sais pas vous devez prendre la responsabilité pour votre vie et ça commence par de la jeune orphanage que l'adoption je pense que je suis sarcastique hello secret camera ce c'est la Batcave oh my god c'est la Batcave c'est la Batseplein c'est la Batca c'est la Batca do i got a costume je l'aime mais les pantes j'ai Cathedral I got an idea J'ai envie de перв Superman is not a bad guys i am fighting a few different people I like to fight around oh I'm falling gut ja nice Makes sagg initialized master book got it here you go father i need a macar nour prize we did it pretty cool huh Why don't you build this with one stick ? Because last I checked, I only had one butt. It's a good game, but the concepts are repeated. It's the same for the film. I had the impression of having the same humor that in the film, the previous film, The Grande Aventure. It's the same, but in less. In less. It's really that. The first 10 seconds of the film are very funny. And the film, after, enchaîne. The same genre of humor. A bit lourdingue. And it's not. It's not. The rhythm is so high that you lose the notion of the time very, very quickly. It's quite grotesque, in this sense. I don't know if you agree with that, but I compared it a little bit to a cake that would be so covered of cream and meringue that the cake was supposed to be good. At the base, it's just a good cake. And there it's the same thing. It's to say that, in order that it's trépidant, it's extenuant. In order that it's drôle, it's a little bit. I've seen it all earlier. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. But it's not all the time funny. It's very funny at the beginning, but as often with American movies, I think it's very fast. Yeah. In fact, yes. It took the elements of the previous one. The problem is that he wanted to do so much. He wanted to push the cursor. that, unfortunately, he wanted to finish the line rouge to pass into the excess. The film is absolutely not easy, but there's not a plan that's more than one second. For the eyes, it's a nightmare. It's a nightmare. It's a nightmare. It's a nightmare. In addition, I had the pleasure of seeing it in VF with Stephen Berne. Stephen, if you're listening, stop. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Toujours dans les dessins animés, Bob l'éponge, tout ça. En VO, c'était quand même Zach Gallagher, et merde. Donc, aucune composition d'acteur pour réfléchir à son personnage avec ses voix-là, quoi. Ah non, mais alors... Et Antoine Griezmann, quand même, c'est-à-dire que la blague pendant le... Mais si, Superman. La blague pendant le mondial, Superman, Batman, Iron Man, Griezmann, ils se sont dit, on va la faire dans le film. Allo, Antoine, est-ce que tu veux venir faire Superman ? En fait, je pense que ça aurait marché... Blaise Mathuidi aussi. Non. Mais je te jure, je n'invente pas. Tu vois, ça aurait marché si on les voyait vraiment. Tu vois, si c'était pas en Lego, s'il y avait vraiment la blague de Griezmann. Exactement. Et il faut tout de même préciser aussi que même d'un point de vue... Normalement, dans la série Lego, il y a quand même une part de bonne foi, on va dire, avec la licence qui est récupérée par Lego. Notamment dans les jeux Lego Harry Potter, c'est un très bon Harry Potter, parce que ça raconte il sort d'Harry Potter avec un petit peu d'humour. Là, Lego Batman, l'univers Batman est complètement osef, on s'en fout royalement pendant tout le film. Le mec, il nous fout des King Kong, il nous fout des machins, des assicisseurs... Oh là là, c'est nul ! Et d'ailleurs, tu parles d'Harry Potter, il y a une référence à Harry Potter. En fait, il y a des références à peu près tous les 30 secondes. C'est un déluge de références, de clin d'œil, de tout ce qu'on veut. C'est l'unique unité. Oui, je suis à peu près d'accord. On précisera quand même que c'est réalisé par Chris McKee, donc c'est celui qui avait fait les effets visuels du premier, puisque les deux cinéastes qui avaient fait la grande aventure Lego sont partis sur le spin-off de Star Wars sur un solo, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu comme si on engagait le stagiaire pour... C'est ça. Bon, quand même pas. On n'a personne, du coup, prenez le cas qui traîne. Quand même pas. T'as bossé avec eux, tu dois savoir faire. Mais puisque tu le dis, tout à l'heure, j'ai complètement oublié de relever quand même cette anecdote sur 50 nuances de Grey dont on a parlé. C'est que la réalisatrice de 50 nuances de Grey a été remplacée par James Foley, donc sur cette suite. Excusez-moi, je reviens deux secondes sur 50 nuances, qui donc avait réalisé comme un chien enragé ce super thriller qui a travaillé sur la série House of Cards, etc. Le pauvre, il se retrouve à faire ça. Et alors surtout, la scénariste du premier a été remplacée par Niald Léonard, qui est donc en l'occurrence le mari de L. James qui écrit les romans. Donc comme ça, ça lui permet d'avoir un contrôle total sur son film. Le mec a quand même pondu des chefs-d'oeuvre telles que... Oui, c'est ça. On a vu le scénario. Il en est parmi nous. Le mec a pondu des chefs-d'oeuvre en plus. Air Force One ne répond plus. La fureur dans le sang. Je veux dire, des trucs totalement improbables. Là vraiment, pour le coup, on a donné le film à un stagiaire, mais comme c'est le mari d'eux, etc., le stagiaire finalement... On vit une crise ? Une petite heure, c'est... Non, mais c'est... C'est ça. Et du coup, quand Hollywood est en crise, le mieux, c'est de se tourner vers le cinéma indépendant. Et le cinéma indépendant nous offre quelque chose de très beau cette semaine. Je suis en train de dire une grosse bêtise. Je me demande si c'est pas britannique. La réalisatrice, oui. Voilà. Mais ça se passe aux Etats-Unis. Du coup, ça passe. Voilà. American Honey, donc le prix du jury au dernier festival de Cannes, un film d'Andrea Arnold qui avait réalisé Red Road et surtout Fish Tank. Alors, la particularité d'Andrea Arnold, c'est qu'elle a fait trois films, elle a eu trois fois le prix du jury. Il y a un moment, il faudrait peut-être innover, lui donner, je sais pas, le grand prix, le prix de la mise en scène, je sais pas, un autre, mais arrêter de lui donner tout le temps le même. ça me semble bien ridicule. American Honey, donc film de 2h43. C'est un peu comme Silence. C'est peut-être un peu long. Moi, je trouve ça brillant. Je sais pas ce que tu en penses toi, moi je trouve ça brillant. Silence, moi je retire rien. Là, American Honey, alors c'est bien. Il y a... On va regarder les images en même temps qu'on discute, comme ça on peut continuer à discuter du film, on va les voir en fond. Mais oui, il y a un côté très, très vivant. On sent quelque chose en regardant le film. Il y a... On suit ses personnages, on vit avec eux, on les découvre. C'est... Il y a un côté très, très, très pur en fait. Mais, pendant 2h40, bon, quand on la voit remonter 50 fois dans un van pour... En regardant ce qui se passe sur la route, et puis on regarde son copain mais on lui parle pas, et puis on sait pas trop ce qu'il pense. Enfin bon, il y a des moments, ça tourne un petit peu en rond. Alors, ça va avec son idée, donc c'est logique qu'elle prenne autant de temps. Mais, regardez, moi... Oui, alors pour replacer... Moi je pourrais retirer 40 minutes facile. Moi je suis pas sûr. Je trouve que justement on se fait prendre par ce voyage. Pour resituer l'histoire rapidement quand même, donc c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a 17 ans qui du jour au lendemain plaque sa famille, plaque tout, de suivre une troupe de vendeurs de journaux itinérants. Voilà, et on va suivre... C'est un road movie, on va suivre son aventure avec ces personnages-là dont Chia Leboeuf qui... Chia la béouf. Chia Leboeuf. Moi je préfère l'appeler Chia Leboeuf parce que je trouve que c'est le charisme qu'il a. D'ailleurs, j'ai toujours dit Chia Leboeuf parce que je trouve que c'est exactement le charisme qu'il a, le charisme d'un bœuf. Je suis désolé, j'aime pas du tout cet acteur. Voilà, mais après je trouve qu'au-delà du portrait de... Décidément, je suis désolé, j'ai vraiment de gros problèmes avec mon oreillette aujourd'hui. Au-delà du portrait de cette adolescente, il y a un vrai portrait de l'Amérique qui est vraiment passionnant et surtout du rêve américain où on se rend compte à travers ce film-là que le rêve américain désormais, il existe plus en fait, il s'est évaporé. Aujourd'hui, c'est une espèce de fantasmagorie qui date d'avant. Voilà, c'est quelque chose qui date d'avant qui aujourd'hui n'a plus... Décidément, j'ai la polio des mains, qui n'a plus vraiment lieu d'être. Il y a toute une réflexion je trouve comme ça sur le rêve américain fané qui est passionnant. Moi, c'est ce que j'aime, on sent le voyage à travers l'Amérique même s'ils font pas toute l'Amérique. Comme je dis, c'est un road movie mais ils vont pas bien loin non plus. ça reste dans les mêmes décors, je veux dire. Mais il y a ce côté voyage à travers l'Amérique aussi par la musique. C'est vrai. C'est des choses que j'adore. Il passe aussi bien de Springsteen qui est vraiment une icône américaine à du v-rock psyché des années 90 avec Maisy Star. C'est vrai qu'il y a une grosse note. Du rap US. Et puis, il y a des choses actuelles aussi. Oui. Donc, c'est vraiment, on a l'impression de voyager à travers la musique qui toujours répond aux images. En fait, on entend les jeunes en train d'écouter de la musique sur leur téléphone, en train de chanter et on est avec eux. On écoute avec eux ce qui se passe et on comprend ce que représentent pour eux ces chansons. Et c'est là-dessus où je trouve le film assez beau. Mais, encore une fois, sur 2h40... Moi, je les ai bien vécues. Merci pour ce portrait de l'Amérique. Mais... Je les ai bien vécues mais c'est vrai que c'est un peu long. En tout cas, c'est un beau film. Prix du jury mérité ou pas en deux mots ? Euh... Oui et non. Je dirais oui parce que... parce que le film est bien mais parce qu'il y a aussi de très très bonnes choses à Cannes et je pense ça aurait mérité plus que tous ceux qui ont été primés. C'est pas faux. et Sacha Lane est absolument formidable par contre. Elle est géniale. Rapidement, les autres films à l'affiche cette semaine, nous nous marierons. Un drame de Dan Usan sur un couple qui... Je suis désolé, ça va paraître tellement caricatural. C'est un couple qui veut se marier mais ils ont des problèmes d'argent et des problèmes de travail. Oula ! C'est français. C'est la qualité française ! Le concours, un documentaire de Claire Simon sur le concours d'entrée à la Fémis. Nous sortirons peut-être les futurs... Oui, c'est un peu le cinéma qui se regarde le nombril. Et je noterai quand même la ressortie du film Du silence et des ombres, le chef-d'oeuvre de Robert Mulligan, trois fois oscarisé en 62, avec Grégory Peck, du très grand cinéma américain. Voilà, ça ressort. Rapidement, la sortie vidéo de la semaine. Moi, j'ai voulu retenir Juste la fin du monde, le film de Xavier Dolan, Grand Prix du Festival de Cannes. Il sortait le 7 février en DVD et Blu-ray. On a peu de temps. Qui veut nous en dire vraiment ? Vas-y, si tu veux, moi non. Dolan, le phénomène Twitter là... Non, moi non. T'es dur quand même. C'est un très bon cinéaste. Non, c'est beaucoup quand même. Je me la touche. Surtout avec celui-là, comme je te disais, il y a des films qui n'auraient pas mérité d'être primés. Pour moi, celui-là, c'est vraiment parce que c'est Donald qu'on lui donne... Ah d'accord. Donc en fait, on est comme ça là. C'est-à-dire, les deux contre... On est deux contre... Non, mais c'est un film de vacances et c'est un peu comme les petits mouchoirs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais si, c'est ça. Mais avec Dolan, donc le mec, voilà, c'est super, c'est génial sur Twitter, c'est fabuleux. Hashtag mon cul. Je ne suis pas d'accord. Bref, en tout cas, voilà, le film sera en Blu-ray. Donc toi, crois. Ah, crois. Toi, moi... Je fais comme le mec sur la fiche, comme ça. C'est moi, ce côté, regardez comme ma famille est pas bien, me pourrit la vie... Donc, crois. On va dire... Bon, et moi, rond. Ben, on est arrivé au bout de cette émission. Malheureusement, on doit vous quitter. Merci d'être venu. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.